Si tu cherches à développer ton activité en ligne, alors le marketing digital est ton meilleur allié, à condition bien sûr de savoir comment cela fonctionne. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place marketing et technique de leur stratégie de vente, avec pour seule préoccupation, replacer l'humain au cœur du débat car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors comme chaque année, au mois de juillet et souvent également en décembre et en janvier, sont de retour ceux que j'appelle les clones, ceux qui forment le côté obscur du marketing. Alors, alerte spoiler, si tu t'attends à ce que je balance des noms, ce n'est pas du tout mon style. Le but de cette chaîne est de te montrer différentes stratégies, différentes approches et de ne pas taper forcément sur la tête des confrères car oui, l'humain est au cœur de mes préoccupations. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces clones ? Eh bien, c'est un phénomène que l'on voit de manière récurrente dans les publicités Facebook. Ce sont des entrepreneurs qui ont appris auprès d'autres, qui ont réussi, qui ont obtenu de bons résultats et qui te proposent simplement de copier-coller exactement leur méthode. Suis-moi, mini-moi ! Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Si ça a marché pour eux, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi ? Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils exploitent au travers, bien sûr, du syndrome de Lodzé-Briand parce que les mentors auprès de qui ils se sont formés en ont fait des stars et donc des gens connus et reconnus qui attirent les foules vers leur proposition de formation. Mais ils jouent également sur le fait de flatter ton ego en te disant que, bah, finalement, eux ne sont pas plus intelligents que toi. Ils flattent ton ego et que si ça a marché pour eux, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Le seul problème dans cette approche de copier-coller, c'est que même si tu as la même activité que ces personnes-là, même si tu as la même activité que tes confrères, eh bien, ton approche, elle est unique. Tu n'es pas un clone, tu n'es pas un copier-coller de tes confrères ou de tes concurrents. Tu es une personne à part entière et donc forcément, il y a toujours un couac au moment de faire du copier-coller. Je ne dis pas que cette méthode de copier-coller ne peut pas fonctionner, mais cela demande énormément de tests, cela demande d'être énormément adapté. Et pourquoi se laisser tenter par un copier-coller ? Tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais quand on regarde un peu plus en profondeur la méthode de ces clones, eh bien, on s'aperçoit qu'on y passe énormément de temps et que finalement, ce n'est pas plus facile de copier-coller une méthode que de trouver les bons mots, ceux qui vont toucher le cœur de ton audience, ceux qui vont faire de toi, aux yeux de tes futurs clients, un expert dans ton domaine, eh bien, du coup, cette méthode attire beaucoup parce que, bien, effectivement, on joue sur des biais cognitifs tels que l'ego. Ben ouais, tu es super intelligent, donc forcément, tu vas y arriver. C'est toujours flatteur, ça fait toujours plaisir qu'on soit comparé à quelqu'un qui a réussi en apparence, mais la réalité, comme je l'ai dit, elle est tout autre. Autre problème du copier-coller, eh bien, c'est que finalement, comment veux-tu sortir du lot si tu n'es que le clone d'un clone d'un clone d'un clone ? Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu montres ton côté unique. Moi, il y a des tas de gens qui ne me supportent pas, qui ne supportent pas mon approche bienveillante, qui disent que je vive au pays des bisounours, qu'il faut appuyer sur la douleur. Alors oui, il faut appuyer sur la douleur pour faire prendre conscience à ton audience qu'elle est confrontée à un problème qui peut trouver sa solution, mais la différence, c'est que l'intention de base, elle est bonne. Elle est de venir en aide à des entrepreneurs qui ont du mal à trouver leur message, qui ont du mal à l'exprimer, et surtout qui ont du mal à l'exprimer auprès des bonnes personnes. Donc voilà, c'est tout un amas de faits. C'est des stratégies qui sont complètement bateaux, elles n'ont rien de révolutionnaire, mais simplement, on attire les foules avec le côté, tu vas voir comme c'est facile, tu as juste à copier-coller ma méthode, et demain, tu vas être riche, tu vas pouvoir te balader comme moi sur une plage, soit dans un pays exotique, on en voit beaucoup à Malte, et essentiellement des femmes, mais comme j'ai dit, je ne citerai pas de nom, ceux qui connaissent un petit peu l'univers des marketeurs reconnaîtront les personnes dont je parle, et du coup, finalement, tu finis par investir plusieurs milliers d'euros, parce qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas parce que c'est du copier-coller qui vont te donner ça. Généralement, c'est des formations qui sont entre 1 000, 2 500, voire 3 000, 4 000 euros, selon la personne qui va te les proposer, et finalement, tu vas y passer énormément de temps, et comme en plus, c'est des formations qui ne sont pas accompagnantes, eh bien, tu vas te décourager, et tu vas avoir l'impression que jamais tu ne réussiras, et quelque part, c'est le but, parce que le but derrière, effectivement, c'est de te vendre des sessions de coaching à prix d'or, et de te faire investir encore et encore dans ces stratégies de clone. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Comme j'ai dit, mon intention, c'est vraiment pas de taper sur les gens. Si tu as envie d'acheter une méthode en copier-coller, vas-y, il n'y a pas de souci, fais-le, mais au moins, en ayant vu cette vidéo, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. En revanche, si tu veux que l'on discute de ce qui te bloque dans ton business, je t'ai mis un lien dans la description pour prendre rendez-vous, c'est gratuit, tu auras affaire à moi, c'est sans engagement, ce n'est pas parce que tu vas prendre cette session de diagnostic que forcément, je vais te faire signer un contrat. Bien sûr, je sors régulièrement des vidéos sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, bien sûr, et en cliquant sur la cloche pour activer les notifications et te prévenir chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Tu peux bien sûr me poser toutes les questions que tu veux par rapport au marketing, au mindset entrepreneurial, par rapport à la problématique que tu rencontres, me lâcher un pouce bleu et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada